Le Parlement européen des jeunes réunit à Lyon jusqu'à demain. Ils sont 300 et représentent 34 pays âgés de 16 à 25 ans. Ils planchent sur les mêmes dossiers que leurs aînés. Ils apportent ce son neuf. On parle souvent de la vieille Europe. Mais la vieille Europe, c'est sa jeunesse aussi. Et cette vieille Europe, elle a bien besoin, face aux autres pays du monde qui sont en train de prendre de plus en plus d'importance, de s'appuyer sur ces forces de la jeunesse. Le monde après Fukushima, la politique énergétique, la fiscalité directe. Quelle résolution adopter pour les transports, le tourisme, les affaires sociales ? Autant de thèmes sur lesquels se penchent ces jeunes Européens pour ensuite défendre leurs motions. Il faut que certains pays sacrifient leur patrimoine pour stabiliser l'euro. Mais aussi mettre en place des systèmes communs pour l'éducation. Travailler ensemble pour aller dans le même sens. En fait, me déçois vraiment beaucoup les actions qui sont menées en Libye. Mais je ne sais pas ce que je peux vraiment faire comme parlementaire. Elle ne fait pas partie des ateliers de discussion. Mais bien entendu, la Grèce est au cœur des conversations. On analyse la crise. C'est la corruption qui est très dominante. Mais bien sûr, ce n'est pas seulement en Grèce. Il y a beaucoup de pays européens qui ont un problème avec la corruption. Mais si on ne veut pas changer nos systèmes politiques, la crise fiscale, bien sûr, sera la même. L'Europe de demain se prépare. Une fois débattue et votée, les propositions des jeunes parlementaires seront transmises à Strasbourg, au Parlement européen, qui prendra en compte ou pas toutes ces bonnes résolutions. Sous-titrage ST' 501